Chers amis, dans l'Évangile de Saint Matthieu, Jésus nous dit que le semeur est sorti pour semer sa semence et que cette semence est la parole de Dieu. Elle va tomber au bord du chemin, parmi les épines, sur le terrain rocheux ou dans une bonne terre. C'est l'enjeu de cette vidéo aujourd'hui. C'est de nous aider, nous les chrétiens, à faire en sorte que cette semence porte du fruit dans notre vie, qu'elle ne soit pas mangée par les oiseaux du ciel ou étouffée par les épines de nos soucis. Saint Pierre nous dit dans sa première lettre, « Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait très pur de la parole de Dieu, afin de recevoir la croissance jusqu'au salut. » Cette nouvelle naissance dont il parle, c'est évidemment le baptême, par lequel nous avons reçu le Saint-Esprit, ce baptême qui a été accompli par la confirmation. Nous sommes capables de devenir des contemplatifs de la parole de Dieu. Et frères et soeurs, plus nous serons ensemencés par cette parole, eh bien, plus nous deviendrons des semeurs de la parole. La parole de Dieu, c'est vraiment un trésor pour les chrétiens. Et puis, le but central de toute Lectio Divina, c'est l'écoute de la voix de Dieu, qui nous parle aujourd'hui par sa parole. Et à travers cette écoute, la rencontre vivante et transformante avec Jésus-Christ, lui-même qui est le Verbe qui se fait chair aujourd'hui, dans notre chair, dans notre vie. La Lectio Divina est un héritage vivant de l'Église. En effet, très tôt, elle a été pratiquée par les pères de l'Église, par les moines, et nombreux sont les chrétiens qui, à travers les siècles, découvrent en elle une source de vie, de lumière et de transfiguration. Où faire sa Lectio? Eh bien, dans un lieu calme, un lieu d'intimité, propice à la concentration et au recueillement. Comment faire sa Lectio? Comme un pauvre, qui a tout à recevoir. Donc, à genoux, les mains ouvertes, devant sa Bible, elle aussi ouverte. Et puis, plus que tout, nourrissons une grande soif, un grand désir de la parole de Dieu. Car nous nous apprêtons à recevoir dans la terre de notre cœur, la belle et sainte semence de la parole de Dieu. Et dans chaque verset de la Bible, se cachent et désirent se révéler à nous le visage et le cœur ouverts du Christ. C'est pourquoi la préparation du cœur est essentielle dans la pratique de la Lectio Divina. Faisons silence en nous-mêmes et invoquons l'Esprit Saint, le Père des pauvres, pour qu'il soit lui-même le guide et la lumière de notre chemin de Lectio. Étape numéro un. Lire le texte choisi. Le lire lentement, à voix haute, plusieurs fois. C'est une étape d'écoute, d'accueil, où l'on reçoit la parole de Dieu qui s'offre à nous. On peut la mémoriser, la transcrire, la calligraphier. C'est une étape vraiment importante que l'on est appelé à faire lentement et patiemment, souvent dans la foi, car d'elle dépend le reste de la démarche. Étape numéro deux. La méditation. C'est l'étape de la réflexion sur ce qu'on vient de lire. C'est l'étape où l'on travaille la parole, où l'on l'explore, la questionne, la retourne, la creuse, l'approfondit, la découvre d'une nouvelle manière. Ici, on est invité à apprendre à goûter à la parole de Dieu, à entrer peu à peu dans sa poésie, à se laisser attirer par un passage qui nous frappe, nous interpelle, nous touche personnellement, à faire des liens avec d'autres passages de la Bible. Le fruit de la Lectio et de la Meditatio, c'est l'étape numéro trois, l'Oratio. Après avoir reçu la parole de Dieu et s'en être nourri, l'heure vient d'élever notre cœur vers Dieu dans un élan de prière simple et confiante, spontané. C'est l'heure du dialogue avec Dieu. La parole est venue en nous et maintenant, elle est appelée à retourner à Dieu sous forme de prière. Et puis finalement, l'étape numéro quatre, la Contemplatio, est davantage un fruit des étapes précédentes qu'une étape en soi. La Contemplatio, c'est la demeurance en Dieu, le cœur à cœur avec Lui, qui est un pur don, une grâce, et qui ne peut être reçu qu'humblement lorsque Dieu décide de nous l'offrir. C'est Jésus qui frappe à la porte de notre cœur, comme sur le chemin d'Emmaüs, qui entre, qui s'invite à notre table, ronde les Écritures, nous offre son pain de vie, son corps livré, et nous brûle au feu de son amour. Oui, c'est à rien de moins que nous conduit progressivement la Lectio Divina. Et qui d'autre que la Vierge Marie pour nous montrer le chemin et nous y accompagner, elle qui a cru, elle qui est silence et écoute, totale disponibilité, elle qui porte et garde, repasse la parole en son cœur, elle en qui le Verbe se fait chair. Sous-titrage Société Radio-Canada